C'est l'heure du 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 C'est valide Game Workshop ! C'est valide ! Hey ! Youpi ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à ta gueulon ! On joue ! On joue, on joue, si, si, si. Cette fois on joue pour de vrai ! On ouvre pas des conneries. Mais c'est ça, parce qu'en fait on nous dit souvent qu'on ouvre trop de conneries et qu'on joue pas assez. Voilà, mais pour pouvoir jouer faut qu'on les ouvre les conneries. Du coup, c'est... Du coup, aujourd'hui on joue et on joue à quoi ? On joue à... Night Vault, Warhammer Shed Spire... Et donc... Ouais, enfin... Enfin, c'est le Shed Spire, mais la suite met le Underworld... C'est les fantômes contre les Space Marines du passé ! Voilà ! C'est les briseurs de sorts contre les serviteurs de la Reine des Ronces ! Ouais ! Oh ! Les fantômes, quoi ! C'est Edgar Allan Poe qui a crié les noms ! On est dans le romantisme ! Ouais, on est... Non, on est dans une rédaction sur le romantisme de 3ème ! Nous avons déjà fait notre placement ! Voilà ! Tu es placé de ce côté avec tes petits fantômes ! Tout à fait ! Et moi je suis actuellement placé de ce côté avec Mr Orcast ! Donc on va faire un petit jet de dés pour savoir qui commence ! J'ai un critique... Et deux... Allez, un soutien ! J'ai un critique et un gros soutien ! J'ai un petit soutien ! J'ai un petit soutien ! Je n'ai pas de petit soutien ! C'est moi qui commence ! Eh ben vas-y, commence ! Alors, je vais activer tout de suite... Vraclave le cruel ! Vraclave, le Vraclave le cruel ! Il va faire son action spéciale qui me permet de pousser tous les chainrasps de 2 cases ! Ok ! Jusqu'à 2 cases ! Ah oui, d'accord ! Allez, Mister Barriera Jardin ! Ouf ! Monsieur Barriera... Pourquoi je sens que c'est... Ayez des gens sur au moins 3 objectifs ! C'est bon ! Voilà, c'était la première activation ! Monsieur Barriera Jardin ! Pour ma part, de toute façon, c'est la merde ! Donc on va... Eh ben, écoute ! On va jouer le Space Marine Méchon ! Allez, j'en tire ! Alors, c'est Rastus Lensorcele ! Qui va jouer ! Et qui va faire une charge ! Parce qu'on achète bien les chevaux ! Vas-y ! Voilà, me voilà tout chargé ! Tout chargé ! Donc je vais faire une attaque avec le sceptre d'orage ! Il fait plus de dégâts ! C'est 2D ! Il faut que je fasse des marteaux ! Et je fais un marteau ! Donc tu dois faire une esquive ! A un des... Critique ! C'est esquivé ! Tu peux me pousser ! Ah ! Dommage ! Oh ! Oh, on n'est pas à Blue Ball ! Je peux pas te pousser dans les gradins ! Les gens te ramassent ! Ouais ! En fait, il y a d'autres fantômes à côté ! Il y a des fantômes que les autres ! Allez ! Allez ! Ça, c'est moi qui joue ! Pas exactement au résultat escompté ! Mais bon ! Mais bon, écoute ! J'ai pas trop le choix ! J'ai des débits ! J'ai des objectifs un peu à la con ! Donc je t'avouerai que ça va être assez complexe ! Alors, vas-tu choisir jouer un quart de pouvoir ? Oui, tiens, je vais en jouer ! Je vais jouer ! Je vais jouer confusion ! Je choisis deux combattants ! Ah non, c'est adjacent ! C'est pas vrai que c'était à lui ! Excusez-moi ! Je sais pas lire mes cartes ! Et bah en fait, je joue rien du tout ! Ah ah ! Voilà, je passe ! Moi, je vais jouer pas de côté ! Ça me permet de déplacer un combattant ennemi d'une case ! Bonjour ! Ouah ! Même là, c'est mieux en fait ! Ah, tu veux que je te repousse ? Ensuite, je vais m'activer ! Et je vais activer, bah lui en fait ! Celui est pas mal ! Ah tiens ! Comme il est à côté d'un combattant ennemi, il commence son activation là ! Non ! Donc voilà, inspiré ! Oh ! Une carte rare ! Une shiny gold, limited edition, shiny, enfin ouais ! Ouais, exactement ! J'aurais du jouer autre chose ! Mais c'est pas... Tant pis ! Tant pis ! Il va te taper dessus ! Il me faut des épées ! Un critique ! Un critique ! Eh bien, c'est parti ! Il me faut un bouclier ! Un critique ! Ou un critique, c'est bien aussi ! Bah je vais te pousser ! Euh... là ! Là ! C'est pas toi qui va pousser, c'est moi qui ai trébuché ! Euh... T'es là ? Non, je vais te pousser plutôt ici ! Tu veux pousser ici ? Ouais ! Ah, ici ! Pas du tout ! Du coup, c'est à moi de faire une action ! Eh bien, je vais faire un truc pas intéressant ! Je vais faire un simple mouvement ! C'est Avéron qui fait son mouvement ! Ouais, je l'avais pas fait son mouvement ! Il vient voir le copain, il fait Ouais, ça va ! Tu t'es pas trop fait mal au... au... au bout du... Ouuuh ! Arrêtez de vous moquer, patron ! C'est pas drôle ! Ouuuh ! Il y a un fantôme, j'ai peur, je recule ! Tu veux jouer un truc ? Non ! Moi, je vais jouer effort déterminé ! Ça me fait plus indé pour ma prochaine attaque ! Ah... C'est dans ma prochaine activation ! J'ai bien ! Je vais jouer confusion ! D'accord ! J'échange deux combattants adjacents ! Très bien ! Je vais prendre la reine des ronces ! Elle va faire une charge ! Très bien ! C'est parti ! Mon quéquette ! Bonjour ! Tu fais une charge ? Oui, je fais une charge ! Elle a une portée de deux ! D'accord ! Ah oui, oui, ton arme a une portée de deux ! Oui, c'est ça ! Très bien, effectivement ! Ok, c'est bon, j'étais en train de dire ! Quoi ? Non, non, oui, ça tire à distance aussi ! Voilà, il y a du... Elle lance des épines ! Aaah ! Et donc, elle a 3D plus 1 parce qu'effort déterminé ! Très bien ! Et il faut qu'elle fasse des épées ! Et j'ai deux critiques ! Là, ça va être dur ! Parce que là, je n'ai qu'un de défense ! Oui, je crois que tu peux pas, du coup... Non, pas danser raté ! Tu prends deux dégâts ! Petit poney 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 ! Je vais te pousser ! ZANED ! Voilà ! C'était ma troisième activation ! Eh bien, je vais lancer Afflux Vital ! C'est une manœuvre de sort ! Si ce sort est lancé, je choisis un combattant et lui le retire jusqu'à deux pions de blessure ! Très bien ! Donc je jette deux dés ! Il faut que je fasse des éclairs ! Alors voilà, ce sont des fameux dégâts ! Mais il faut que je fasse deux éclairs ! Bah, un critique et un éclair ! Bah voilà, donc c'est bien ! Eh bien, voilà ! Soin ! Soin ! Vous savez, c'est un pilon de poulet qui travaillait par terre ! Donc... Abyss qui va lancer un sort ! Ahah ! Son propre sort qui est action de sort, si ce sort est lancé, elle pourra relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase ! Très bien ! Donc elle jette un dé de sort, il faut que je fasse encore une fois un éclair ! Et c'est un éclair ! C'est un éclair ! Donc elle reçoit son pouvoir et en plus, comme elle a lancé un sort, elle devient... Shiny ! Je vais avancer juste avec le pendu, il va faire... 1, 2, 3, 4, il va se mettre ici ! Ok ! Moi je vais jeter un sort, je sors une frappe foudroyante ! J'ai plus un de dégâts à la première action d'attaque ! Apporter un ou deux au tour suivant ! Au tour suivant ! Enfin, à l'activation suivante ! Ah, ça va picoter ! Et donc c'est mon activation et je vais donc activer... L'exalté ! Pour lieu de charge ! C'est parti ! Un et deux ! Bonjour ! Pour venir ici, histoire que tu n'es pas à m'emmerde pas ! Et donc, elle jette 3 dés ! Il faut que je fasse des marteaux ! Fais donc des marteaux ! Des marteaux, des marteaux, des marteaux, des marteaux ! Ça fait 2 marteaux ! Tu peux relancer un dés ! Et je peux relancer un dés d'attaque parce que je suis... Je me suis donc mon pouvoir d'exaltation ! C'est ça ! Et bien ça fait 3 marteaux ! Ça va être compliqué ! Il faut que je fasse des critiques ! Parce que sinon tu vas prendre 4 points de dégâts dans la tronche ! Et je vais mourir ! Et voilà ! Critique ! Et bon, un critique ! Ah ! J'imagine ! Bien sûr que je te pousse ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est passé de justesse hein ! Voilà ! Donc, tu l'enches un sort, un truc comme ça ! Non ! Moi, je ne vais pas lancer le sort non plus ! C'est fin de fin ! En fin du tour ! En fin de fact ! Je vais commencer par marquer... Tenir l'objectif 1 et tenir l'objectif 2 ! Est-ce que tu marques des objectifs ? Non ! Moi, je ne marque rien du tout parce que j'ai vraiment de la merde ! C'est d'ailleurs ! Et je pense que je vais me défausser ! Je vais utiliser ça ! Ça ! Voilà ! Ça ! Voilà ! En fait, je défausse tous mes objectifs ! Parce que... Ils sont défaussés ! Visibles ! Il fallait tenir l'objectif 1 ! C'est assez chiant d'aller le chercher ! Et après, il faut encore une fois que je fasse une attaque avec deux soutiens ! Merci ! Et puis là, il fallait que je tue deux mecs dans le même tour ! Ouais ! C'est ça ! Qu'est-ce que tu achètes des augmentations ? Ouais, je vais acheter des augmentations ! Ah, petit coca ! Et oui, oui, oui ! Alors, je vais utiliser un point de... De ça ! Un point de gloire pour acheter... Endurance accrue à ma chef ! Comme ça, il gagne un point de blessure ! Ça fait que du coup, elle ne peut pas être morte en un seul... En une seule attaque ! Donc, c'est un point de vie de plus ! Ouais ! Un point de vie en plus ! Et je vais acheter aussi... Poussé par la haine ! En plus, un dé d'action d'attaque lorsque ce combattant effectue une action de charge ! Ça, c'est pas mal ! Je vais le donner... Le donner à Vraclav ! Bon, c'est mal parti pour les Storm Minus, là ! Puisque comme... Je vais défausser cet objectif-là ! Je vais le jouer en pioche... Sinon, j'aurai du mal à gagner ! Moi, ça ne me gêne pas, hein ! Écoute, je ne suis pas... Ah, c'est toi qui as les objectifs à la con ? Parce que j'en ai plein des à la con, hein ! J'étais du deuxième tour... Vas-y ! Et j'ai un petit soutien ! Et je vais faire un gros, cette fois-là avec une réussite ! Bon ! Allez ! Nous allons démarrer par une charge de Avron Stormslingi ! Alors, parce qu'on y va dans la finesse, dans l'amour, dans la joie et l'allégresse ! Yo ! Casser ta tronche ! Moi, ton chef, tu vas voir ! Il jette donc 2 dés ! Vas-y, il faut faire des marotos ! Des marotos ! Il fait... Rien du tout ! C'est pourri ! C'est tout raté ! Alors, est-ce que tu veux lancer des... Attends, vas-y, est-ce que tu veux lancer des pouvoirs ? Bah, non ! Quoique, si je vais lancer un pouvoir, je vais lancer effort déterminé ! J'aurai plus indé la prochaine action de l'attaque ! D'accord ! Je vais... Alors, je vais charger avec lui, et je vais charger ici, comme ça ! Ok ! Bonjour ! C'est parti pour une petite charge sur le côté ! C'est ça ! Tu as un soutien ! J'ai un soutien soutien de l'autre côté, c'est plutôt bien ! Alors, 2D, c'est parti ! Et là, c'est 2 Martéo ! Ok, c'est la zone des pieds ! On est là ! C'est un combat de l'ARP ! On se bat avec des armes en mousse ! Tout clairement ! Tout 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 ! Et on est là en train de faire ! Un ! Un ! Un ! Non, faut faire des vrais dégâts les mecs ! Ah bon ? Je vais lancer un sort ! Je vais lancer un sort ! Terre fissurée ! Ça me permet de mettre une case infranchissable là ! Enfin, une case mortelle ici ! Ah ! Saligo ! C'est une case mortelle ! Oui ! C'est-à-dire que si je passe dedans, je prends les dégâts ? Ou c'est-à-dire qu'on peut peut-être ramasser ? Non, non ! D'accord ! C'est une case fatale, donc... Ça te prendrait des dégâts ! Faut que je fasse un éclair ! Pas du tout ! Voilà ! On essaie de jeter des sourds ! On essaie de jeter des sourds ! Et en fait... Voilà ! Voilà ! Et bien c'est à moi ! Je vais déclencher une charge de John Krodd, l'exalté ! Ok, c'est parti ! Qui arrive ici, genre... Niyaaa ! Et qui tape sur ton chef ! Ah non ! Avec son soutien ! Ok ! Et bien oui ! C'est ça qui est bien ! Donc à la 3D, il faut qu'elle fasse des marteaux ! Et j'ai un D de plus ! Puisque... Et oui ! Et oui ! 4D ! Il faut que je fasse des marteaux ! J'espère bien arriver à... Commencer à se pougner un peu ! Alors j'ai un truc à marquer par contre avant... Ah oui ! J'ai condamnation à mort ! Marquer cet objectif immédiatement si au moins 3 combattants a mis son contact avec le même combattant ennemi ! Oh ! Joli ! Joli ! Et... Ça fait un marteau un critique ! Moi j'ai un soutien aussi ! Deux soutiens d'ailleurs ! Deux soutiens ! Donc on va voir ça sur tes dés de défense ! Ouais ! Deux dés de défense ! Alors bah ça fait deux réussis ! J'y mette un critique ! Il y a un critique ! Ça passe ! Donc tu prends 3 points de dégâts dans la tronche ! Aïe ! Il te reste 2 de vie ! C'est ça ! Et donc elle a chargé ! Moi j'ai toujours pas de tour d'objectif ! Ça craint du boudin ! Alors... Euh... Je vais activer du coup ma chef ! Et comme elle commence au contact de quelqu'un... Ouais ! Hop ! Elle s'exalte ! Euh... Prenez des fleurs ! Et elle va te taper sur... Eh vas-y ! Interflora attaque ! Euh... Elle va taper sur... Ah non attends ! Est-ce que l'autre... Là elle esquive avec plein de trucs en fait ! Ah oui ! Elle esquive de ouf ! Ouais c'est ça ! Elle esquive avec quasiment tous les dés en fait ça ! Non en fait elle esquive avec tous les dés ! Si tu l'attaques parce qu'elle a un soutien ! Elle est juste pas le gros soutien ! Pas le gros soutien ! Elle esquive juste pas avec le gros soutien ! Donc euh... Ouais... Qu'est-ce que l'attaque là ? Là on va attaquer le chef plutôt ! Ohhhh ! Mais... Bah c'est... Quel... Quel gajure ! Donc j'ai 3 dés ! Allez faut faire des épées ! Une épée ! Bah voilà c'est tout ! Donc il faut que je fasse... Non j'ai qu'un seul dés ! Ah oui j'ai un petit soutien ça pourrait m'aider ! Et non ! Il perd donc ? Trois points de vie ça fait mal ! C'est toujours que mon cher Jean-Pierre ! Ouïe ouïe ouïe... Ouïe ouïe àïe ouïe ouïe ? Ouïe 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 ? Ouïe 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 ou �ïe ou... et dommage c'était pas loin moi je vais faire une conduite empathique c'est un soin par magie j'ai donc un des manoeuvres de sort et si ce sort est lancé je choisis un combattant adjacent et je lui retire un pion de blessure et c'est loupé ouais 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 ça va être au tour de rastus l'enfoiré parce que vous astuces le reste que lui et il va donc se lancer un sort donc il faut qu'ils fassent un éclair il aura le même pouvoir qu'avant qui est il pourra relancer des détails et c'est raté on qu'il est derrière il fait que je t'entends de plus manigancé tous tes petits salamalec parce que sinon je te fais le total alors je vais activer l'éternel pendu il se trouve ici et il va se déplacer déjà il va s'activer à ce sens qu'il arrête à s'inspirer l'acte donc ça c'est bien il est frac il vient viser ses attaques deviennent fracassants c'est à dire que les boucliers ne peuvent pas servir à apparaître des attaques ah oui voilà c'est la merde mais c'est pas parce qu'il va s'en aller il va venir là d'accord d'accord et d'accord carrément comme ça ok et bien c'est parti pour ma dernière action on va faire charger l'astuce bonjour bonjour je sens que tu veux marquer des points c'est parti pour 2d d'attaqué il faut que je fasse des marotaux et je prends bien sûr le cèpre d'orage qui fait deux dégâts et je fais deux marteaux aïe j'ai trois points de vie mais les deux de défense et non voilà et non tu perds d'obté les points de vie et je vais te repousser oui avant on sort de là me voici sorti un petit coquidou ne tient pas cet objectif s'il te plaît ça va bien maintenant ça c'est fait dernière activation oui je vais pas réactiver la reine des ronces parce que ça a l'air plutôt efficace et on va taper sur le chef oui 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 il ya trois des sigmars c'est le moment de faire un petit geste et réussite bon bah soit critiquant la critique 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 voilà sigma fait un petit geste ça fait bon allez je vous laisse aller aller il n'est pas mort est ce que je te pousse mais ça c'est la question oui je vais te pousser tout c'est là par exemple ok ou la l'eau de biens de l'eau c'est bien on va faire là ainsi que c'est là je termine la phase 2 voilà et je marque rien tu marque rien je marque absolument rien que rien non plus et je commence à d'avoir plein le cul ça je vais le dégager ça je vais le ça je vais le garder donc je dégage le faut que je tienne trois objectifs à la fois j'en ai marre d'avoir des objectifs à la con et je n'équipe rien du tout puisque je vais défausser d'ailleurs l'équipement puisque ça sert à rien que j'ai de l'équipement puisque marque rien ne marque rien et c'est ça redonne moi de l'équipement redonne moi exclusivement de l'équipement trop du cul de jeu je vais équiper la reine des ronces de terreur rampante au putain ça fait qu'en fait quand elle se déplace vu qu'elle veut traverser les gens mais c'est un fantôme je leur serve des attaques sur un marteau ou un critique qui prend un dégât voilà c'est le tour 3 donc c'est le tour du tout pour le tout bon c'est toujours là où je suis le meilleur c'est quand je fais des coups de poker sauf au poker là je suis aussi parce que au poker je suis j'attends des coups de poker en fait comme c'est du poker ça marche pas je devrais tenter des coups de des coups de belote en faisant des coups de belote au poker peut-être que je gagnerai au poker fait coup de belote c'est bien des coups de belote ouais est toujours en jumelle ça fait des coups de belette des coups de belette et si j'en change plein d'être ça fait des coups de boulettes et si on change tout le mot c'est en généralement ça fait coûte tracteur voilà du coup ça veut plus rien dire des coups de tracteur franchement remarque alors que ce coup du lapin ça veut dire quelque chose tu vois voilà mes coups de la belette coup déjà l'exemple de l'exemple des coups de tracteur encore moins bref nouveau tour et le moment de briller un petit peu la critique de gros un critiquer j'ai dit j'ai deux gros maintenant c'est les petits qui comptent donc c'est moi qui commence et c'est plutôt pas mal je vais te donner à peu près une idée de comment je vais réussir à jouer je ne suis pas l'ami des cartes apparemment je n'ai pas à suivre dans les cartes les cartes ne sont pas mes amis donc là je n'as pas tu ne crois pas en l'âme des cartes je ne crois pas en l'âme des cartes là malheureusement à prendre l'éternel pendu et on va faire une charge ok 4 ici on va te taper sur lui serait là où j'ai un soutien toujours quand même oui tu as un soutien mais bon mais où j'ai donné et je suis pas des marteaux je suis fracassant donc c'est bien des tentes des marteaux des martailles ça a pu du coup pour le chef où ça n'aura du tout pour pas du tout voilà c'est passé de justice us tu testes à toi c'est tout ce test de victoire spique de pv à ton chef que je vais lui casser les dents avec d'autres gros de l'example et déjà j'ai des pouvoirs à faire des pouvoirs je vais faire confusion pour échanger ça et ça c'est deux combattants de combattants de adjacent je fais autre chose tu es des trucs pas non j'ai d'accord et ensuite je vais faire progression inexorable il fait que je pousse tous les tchernas de deux cases toi tu vas te mettre faut qu'ils viennent vers toi donc je peux pas aller plus loin donc je peux pas finir son mouvement la bouche bouche bonjour et et quick mais j'ai perdu je vous dis et fini j'ai perdu il n'y a aucun moyen que je ne puisse remonter avec les objectifs de merde que j'ai on va aller jusqu'au bout mais bon pour moi c'est fini un d'ailleurs tu peux encore me tuer des gens oui mais ouais ah oui c'est vrai que je gagne j'ai l'impression que tu les gens un bâtiens et bien on va commencer par ça c'est donc à brun qui va commencer par une attaque sur une mister le mister pendu donc il jette 2d marteau des soutiens et il a un petit soutien mais dans ça fait qu'une réussite j'ai 2d ont pris un petit peu mais bon et j'ai deux soutiens non un soutien et et donc bouclier pas de soutien de 2.1 est mort et c'est ça de faire un point ça fait un point où je ne lance pas de sort je pense que toi non plus du coup si je vais faire sa réaction malédiction vengeresse a joué après qu'un combattant ennemi a mis un combattant ami adjacent hors de combat avec une action d'attaque l'attaquant subit un dégât tu m'aimes tu m'aurai coupé là 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 mais c'est vraiment pas une réussite pour ces temps casse mais c'est à toi ok je vais activer le raclave il va faire son pouvoir qui est bougé le cher as parce que ça c'était bien tata tol non ici je suis il va peut-être me offrir en quand même une égalisation j'ai perdu bien eh bien on va faire une charge avec dans le monde je cherchais par la histoire que t'es pas de soutien j'ai toujours un soutien de soutien là on est un soutien partout ouais mais là c'est plus joli allez allez donc 3d avec un marteau et c'est parti et dans la critique un marteau là ça n'est pas content critique un marteau tu fais chier j'ai buté le chef là et c'est ça va c'était mon petit copain elle a dit juge mais en plus d'un critique vas-y allez et ben je le relance à son foudroyant l'attaque a échoué donc je refais ma vie à croire l'attaque et et ben re un marteau critique voilà voilà je suis mort bien tué ma gueule a rien un deuxième point de je gagne un deuxième point je ne lance pas de sort j'ai pas été malin moi dans mon histoire n'est pas j'avais un autre plan démoniaque mais ça ne marchera pas mais il n'est donc plus si démoniaque que ça a dit à ça il ya un manque cruel de démoniaque monisme ouais mais les fantômes fantomifiants donc ça va aller on va s'en sortir j'achète un revient alors ah je viens de tuer ton chef donc je gagne un point de victoire et putain j'ai réussi un objectif tu reviens bon disons que il reste encore deux actions j'ai un mec qui peut encore attaquer donc bon alors on va se maisons que s'il vient trop me faire chier je risque d'essayer de faire la victoire par cassage de tronche frac là va se réactiver et va refaire bouger un peu tout le monde c'est à la bonjour bonjour non là parce que faut pas déconner et voilà ça y est c'est en action oui c'est mon action et bien allons-y et bien on va tout de suite commencer avec rastus qui va faire une attaque sur pépère en face c'est parti pour 2d avec des marteaux et bien ça fait un marteau un art à la ronde rêve pour pas de défense mais on va pas soutien à 6 à une flèche c'est une étudiant l'esquive c'est raté mais tu peux me pousser j'imagine je te pousse effectivement voilà un club va s'activer va bouger ici et bien rastus va charger charger ton copain qui tapait juste avant qu'on refait son attaque avec donc à nouveau 2d de marteau et c'est complètement raté voilà voilà et c'est fini donc comptons les points de cas je contrôle l'objectif 5 vas-y et je marque donc un point supplémentaire moi j'ai joué ton chef voilà un point et je contrôle l'objectif 3 de gagner un point en plus voilà et donc c'est une défaite 6 à 4 qui a été durement alors la remontée toi c'était difficile ma dernière carte c'était un objectif de pas mis ton mec là je retourais chargé par ici et j'aurais voilà mes objectifs c'était vraiment des trucs à la con genre il faut que je tue deux mecs dans le même tour il faut que j'ai les trois mecs sur trois objectifs faut que j'ai les trois mecs pour faire une seule attaque qu'on a pris les decks de base qui sont frais comme ça dans la dans la boîte là j'ai mal j'ai pas eu de chance avec mon quart d'objectifs ou alors c'était les objectifs qui était juste à l'autre bout de la table non et puis même en même en ayant pas une balle en fait 6 à 4 c'est pas non plus une débatte c'est voilà 6 à 4 j'ai quand même je t'ai quand même bien cassé tête ronge j'avais pas tué ton chef en fait ça ferait 5 partout enfin ça ferait 5 partout effectivement j'aurais 5 on sera 4 partout donc c'était pas c'est bon moi j'aime bien ce jeu parce qu'il est rapide il est pas prise de tête et il ya quand même un aspect stratégique est vachement parce que là effectivement on a pris un peu de temps pour réfléchir avec les cartes parce que on connaît encore assez peu le deck et puis bon après tout l'aspect personnalisation des decks si on a fait de la merde dans les règles d'ailleurs dites le en commentaire c'est tout à fait possible qu'on est oui on a peut-être oublié un petit point moi je trouve ça sympa comme gamme d'entrée même très direct assez peu de règles secondaires tu postes et figurines tu joues c'est un jeu de société classique ça en fait donc franchement c'est une très bonne gamme d'entrée et je pense et c'est figuré n'a pas tu peux les réutiliser dans les autres jeux parce que game sur chop voilà tout mais ils ont des profils dans les josses sur les profils voilà elles sont elles ont les profils à droite à gauche donc franchement bonne idée ben allez moi je me suis bien fait plaisir c'est marrant là c'est pas prise de tête donc c'est cool c'est cool bon eh bien à la prochaine fois la semaine prochaine ben oui la semaine prochaine enfin si j'ai eu si on arrive à mettre des vidéos la semaine prochaine bah ça dépend de serge le venteur mais voilà un maintenant parce que je t'en ficherai allez